Bonjour tout le monde, c'est Alain et je suis vraiment vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour un top des parfums élégants et féminins. En tout cas aujourd'hui nous allons voir la crème de la crème des parfums des plus élégants. Vraiment à porter en soirée, pendant un événement ou peu importe, même pour vous-même personnellement. J'espère qu'il y a des fragrances que vous avez dans votre collection ou d'autres fragrances qui peuvent vous inspirer à les découvrir en parfumerie. En tout cas sans plus tarder, on attaque tout de suite la vidéo, c'est parti. On va commencer par quelque chose de soft parce que ça va aller par ordre croissant. On commence par peut-être du mainstream et puis on ira vraiment dans de la parfumerie de niche à l'élégant. On commence tout de suite par un iconique, un intemporel qui vient de chez Dior et qui est le J'adore. Alors celui-ci a vraiment une éclosion d'agrumes mais qui va s'entremêler avec ce jasmin. Un jasmin extrêmement sensuel parce que c'est du jasmin de grasse. D'ailleurs, Dior a leur propre plantation à grasse de jasmin, ce qui est absolument magnifique parce que c'est ce qui fait un jasmin de qualité. Qui va s'entremêler avec des notes de tubéreuse, de fraisia, donc pour l'apporter du volume et également de la rose. Pour avoir un fond musqué, vanillé, mûr également qui va donner ce côté pétillant, cette fragrance, mais également de bois de cèdre. L'élégance rime avec Chanel et bien sûr, je vous ai choisi le Gabriel de chez Chanel parce que celui-ci, je trouve que c'est un floriental par excellence qui fait tenue de soirée, élégant, très distingué. Donc dans celui-ci, nous avons vraiment à voir un départ aux agrumes, même temps fruité, à travers de la mandarine, du pamplemousse, mais également du cassis. C'est surtout son cœur qui est intéressant parce que le cœur va se composer de fleurs d'oranger, de jasmin, d'ylang-ylang et de tubéreuse. La tubéreuse est une fleur blanche qui n'a pas vraiment se faire ressentir dans le Gabriel, mais c'est surtout ce jasmin et cette fleur d'oranger qui a vraiment apporté cette douceur, mais une douceur très élégante et sensuelle pour avoir un fond de muguet, de poire et de poivre rose. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas du tout fruité, mais en tout cas, il aura un fond légèrement ambré et épicé. Excellentissime, et si maintenant vous adoptez la version essence, beaucoup plus puissant et l'ambre se fait bien sentir et un sillage absolument magnifique. J'ai oublié de mentionner qu'il y avait également des notes d'iris dans cette fragrance, donc qui lui confèrent un côté poudré et aussi du bois de centale et du bois de cachemire. Donc, la qualité est au rendez-vous. En troisième position, on va parler du Prada Paradox. Donc du coup, au fait, c'était l'un des derniers lancements peut-être d'une grande collection de Paradox de chez Prada. Mais en tout cas, cette version-là en eau de parfum m'a vraiment intrigué parce que je le trouvais à la fois frais, mais en même temps assez pertinent pour un parfum élégant parce qu'au fait, on va vraiment avoir un côté fruité, floriental, donc qui va démarrer par des notes de poire, des notes de bergamote, donc toujours de la fraîcheur fruitée. Mais surtout, son cœur va se déployer par de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger dans un parfum, c'est extrêmement sensuel, mais qui va s'entremêler avec de l'essence de Neroli, une fleur de caractère. Mais quand elle est distillée en essence, ça lui apporte légèrement de la douceur et on va également avoir du Neroli classique, du jasmin de sambac. Et en fond, on va avoir de la vanille bourbon, de l'ambre, du musc et du bain-joint. Une éclosion de fleurs blanches, un oriental typique avec cette vanille qui laisse un beau sillage. Après ça, en quatrième position, je vous ai placé le Lancôme La Vie est Belle en iris. Donc du coup, c'est une autre déclinaison de La Vie est Belle, donc c'est la version iris. Celle-ci est très particulière parce qu'il va avoir un départ fruité, mais il va se terminer également par un oriental. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir du cassis, de la fleur d'oranger et de la figue. Donc on reste toujours sur un fruité légèrement doux mais pétillant, mais qui va avoir un cœur de framboise, de rose de mai, des notes héliotropées, donc lait d'amande, mais également des notes gourmandes de caramel, mais aussi du patchouli pour lui donner un caractère corsé. Et surtout l'iris qui va lui apporter toute cette noblesse, un côté majestueux. Parce que l'iris qui a un côté poudré, mélangé au caramel et à cette explosion de fruits, c'est un véritable bonheur. Ou en tout cas, c'est un réel coup de cœur. C'est à la fois un parfum élégant, addictif et gourmand en même temps. Donc du coup, c'est le bon combo entre les trois. On part chez la maison Valentino avec le Born in Roma Intense. Attention, je vise bien sur l'intense, pourquoi ? Parce qu'on va retrouver du bain-joint un double jasmin qui va lui conférer un côté liquoreux, mais surtout extrêmement gourmand, mais qui va s'entremêler avec de la vanille bourbon et de l'ambre. Donc à ce moment-là, vraiment, si vous voulez vous faire remarquer, mais tout en sensualité, si vous aimez les longues tenues, excellente. Après ça, on va passer chez Jacques Fatt avec notamment les Frivolite. Là, on est parti vraiment sur un parfum typique féminin, mais plutôt espéridé, oriental, gourmand. C'est-à-dire qu'on va retrouver surtout en note de tête de l'osmanthus. L'osmanthus, c'est quelque chose qui se ressemble quand même pas mal de la pêche, donc du coup, qui donne un côté fruité, mais assez frais, mais qui va s'entremêler avec du poivre rose et de la bergamote. Donc on a toujours cette explosion de tête en fraîcheur. Et en cœur, on va avoir de la framboise, de la rose de mai, des notes héliotropées, mais également des notes de dain, qui va vraiment lui assurer un côté velours, mais en même temps lacté. Et en note de fond, on va retrouver du bois de centale, de la racine d'iris et de l'ambre. Mais surtout, ce qui est très intéressant dans cette fragrance-là, c'est qu'on a mis une molécule qui ressemble au macaron à la rose. Donc c'est vraiment une gourmandise rafraîchissante, mais en même temps florale. Donc vraiment pas mal, parce qu'on est tout en élégance, sans s'en faire too much. Et surtout, on est parti sur quelque chose d'évanescent, de rafraîchissant. Quand on le sent, on a le sourire, et on sent bien qu'on est parti sur un parfum aussi féminin. On part chez Parfum de Marly, avec notamment le Delina exclusif, cette fois-ci. Là, on garde toujours l'ADN du Delina classique, c'est-à-dire avec le litchi, la rose, mais également la vanille. Mais ce qu'on a rajouté en plus, c'est bien sûr de la poire, de la bergamote pour cette explosion de fraîcheur en notes de tête, ce qui nous fait toujours plaisir. Mais le cœur, une fois testé sur la peau, cette rose de Turquie, le houd et l'encens, va venir s'entremêler et accorder avec l'ambre des notes hyper envoûtantes, longue tenue assurée. On passe chez la maison de Périmonte et Carlo, avec notamment le jasmin de Péli. Alors là, c'est un parfum printanier, frais, aérien et surtout élégant. Le jasmin en parfumerie, c'est vraiment le raffinement même à l'état pur. Il a des notes rondes, chaleureuses. Parfois, quand il est mélangé à l'Ilanguillan, qu'il a des notes de bananier. Ce jasmin va se mélanger avec du clou de girofle, qui va le conférer à côté légèrement anisé, qui est vraiment très intéressant, qui va se déposer sur un fond musqué. Donc du coup, on a vraiment de la douceur printanière, avec ce clou de girofle qui va vraiment le donner à côté épicé, un peu anisé, et cette vanille qui va venir se déposer avec ce musc très élégant également. En neuvième position, nous avons le amouage Lilac Love. Donc du coup, celui-ci, c'est absolument incroyable si vous aimez les parfums à base de lila, parce qu'il est extrêmement élégant. On va retrouver de la fleur d'oranger, qui va s'entremêler également avec du magnolia, du lait de riz, des notes de Narcisse, qui va lui apporter un certain caractère à ce parfum, mais qui va s'entremêler surtout avec de la fève de Tonka, du cacao pour avoir un peu plus de gourmandise, mais également de la racine d'iris pour avoir ce côté poudré. Le lila et l'iris, c'est un très bon combinage. Et donc bien sûr, en note de fond, avoir du vanille, du bois de centale et du patchouli, qui va venir faire son rôle de fixateur olfactif. La cerise sur le gâteau des parfums élégants pour femmes, c'est un parfum qui vient de chez Greed, qui est le Love in White. Donc là, c'est même le parfum officiel de Michelle Obama, donc du coup, qui est vraiment pas mal. Donc là, on est parti sur un floriental à base de fleurs blanches. On va s'entremêler notamment de la fleur d'oranger en note de tête, ce qui est quand même assez rare dans une fragrance, mais qui va s'entremêler avec du magnolia, du lait de riz, pour lui conférer un côté beaucoup plus poudré, lacté, tout en douceur, mais également de la fleur de Narcisse italienne, qui va quand même lui donner un côté corsé cette fois-ci. Donc on a à la fois de la douceur, mais du caractère. En note de cœur, on va retrouver du jasmin, de l'iris bien sûr, mais aussi de la rose bulgarique. Donc du coup, on a vraiment ce côté doux, poudré, mais en même temps floral, parce que rose, reine des fleurs, va lui donner ce petit accent légèrement épicé. Et donc du coup, on va retrouver en note de fond de l'ambre grise, du bois de centale, ainsi que de la vanille, pour lui conférer un côté crémeux, moelleux et cocooning. Très sincèrement, moi c'est un gros coup de cœur, et c'est vraiment la recommandation ultime que je vous conseille pour les parfums élégants. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas bien évidemment à la liker, et également à me dire en commentaire quel est selon vous votre parfum le plus élégant que vous avez en parfumerie. Moi en tout cas, c'était juste une recommandation, n'hésitez pas à jeter un petit coup de nez en parfumerie, pour voir si maintenant ça vous plaît. En tout cas, moi c'est toujours un bonheur de vous partager tout ça. Nous en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et d'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous, et nous vous retrouvez très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, passez une agréable semaine parfumée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501